On dirait que t'es prêt pour le concert de ce soir ! Tu m'étonnes ! J'arrive pas à croire que t'es réussi à nous avoir des entrées VIP avec un accès aux coulisses ! Mec, je t'avais dit que j'y arriverais ! Top là, mon pote ! Euh... Qu'est-ce que t'as fait de ton bracelet ? Ne me dis pas que tu l'as perdu ! Perdu ? Bien sûr que non ! J'ai dû le... Non, attends ! Qu'est-ce que tu fais ? On l'attaque ! Chargé ! Ouais ! Est-ce que je peux avoir ça ? Oh Pierre ! C'est pas le moment ! Hé ça ! Je peux l'avoir s'il te plaît en biélo ! Écoute, t'as qu'à prendre tout ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille, ok ? Ouais ! Merci Angelo ! J'ai donné mon bracelet à Pierre sans faire exprès ! T'as fait quoi ? T'entends de pas, je vais bien arriver à le récupérer avant que Lola passe nous chercher pour aller au concert. Mais c'est dans le mois du Nord et ton frère est hyper têtu ! La probabilité que tu le récupères est de une chance sur 1 200 000 86 ! Victor, je crois pas aux probabilités ! Pierre ? Tu peux me rendre mon bracelet, s'il te plaît ? J'en ai besoin pour le concert de Slobber ce soir. Non, c'est mon mien ! Maman ! Ah, c'est exactement ce que je voulais qu'il fasse ! A tous les coups, ma mère va lui demander de me le rendre. Voyons, qu'est-ce qui se passe Angelo ? C'est Pierre, il veut pas me rendre mon bracelet ! Bah, tu me l'as donné ! Oh, Angelo, donner c'est donner ! Ah, il veut la jouer comme ça, en faisant le coup des gros yeux ! C'est vrai, c'est bien tenté ! Mais moi aussi, je peux jouer à ça ! Bon, et si vous le partagiez ? Angelo, laisse ton petit frère tranquille. On dirait bien que je vais devoir récupérer ce bracelet sans l'aide de ma mère. Le concert commence dans 45 minutes. C'est quoi ton plan ? J'ai pas juste un plan, j'ai une centaine de plans. Papa, maman, Alvina, monsieur le Roux, Victor, Lalice... Ah, Pierre ! Attends, t'as un dossier sur moi ? Non ! 100 stratégies infaillibles pour faire craquer Pierre. Je les collectionne pour les cas d'extrême urgence. T'es vraiment sûre que ça va marcher ? Stratégie 1. Il y a mille façons de demander quelque chose à quelqu'un. On peut demander gentiment. Hé, Pierre, mon pote, allez, est-ce que tu pourrais me rendre mon bracelet slobeur, s'il te plaît ? Non ! Fermement. Pierre, je veux que tu me rendes mon bracelet, maintenant. Non, 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 poil au menton. Autoritairement. Pierre, je suis ton grand frère et je t'ordonne de me rendre tout de suite mon bracelet. Non, monsieur. Subtilement. Hé, Pierre, tu sais, en fait, je me demandais si... Non ! Bêtement. Comment tu t'appelles déjà ? Indirectement. Hé, Pierre, t'aurais deux secondes, je voudrais te parler d'un truc. Non ! Bruyamment. Pierre ! Non ! En chantant. Pierre, oh Pierre, oh Pierre, 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 hey ! Non ! Dernière tentative, de façon répétitive. Pierre. Non. Pierre. Non. Pierre. Non. Pierre, 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 Pierre. Non. Il y a peut-être mille et une façon de demander, mais il n'y a qu'une seule façon de répondre. J'espère que tu n'es pas encore en train d'embêter ton frère. Moi ? Mais bien sûr que non. Hé, Pierre, est-ce que je t'embête ? Non. Tu vois. Ok, bon, on fait quoi, maintenant ? Stratégie 2. On ne peut pas donner quelque chose qui ne nous appartient pas. Hé, Pierre, il y a un problème avec le bracelet. Ce n'est pas le mien, en fait. Vraiment ? Non, c'est celui de Victor. Et ça veut dire que je ne pouvais pas te le donner. Oui, c'est la vérité. Bon, ben, si c'est un Victor, alors... Hé, me t'en as déjà un... Manteur ! Stratégie 3. Les larmes du désespoir. Est-ce que tu pourrais me rendre mon bracelet ? S'il te plaît ! Allez ! Non ! Et non ! Ça n'a pas marché. Il nous reste plus que 30 minutes. D'accord, on va accélérer le rythme. Non, 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 non ! Stratégie 15. L'indifférence. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne pourrais pas porter ce genre de truc. C'est trop débile. Ouais, c'est vraiment tout pourri. Ouais, c'est vraiment tout pourri. Non ! Tu ne pourras jamais le retrouver, maintenant. Ah ! Regardez, c'est moi qui l'ai. Je suis trop drôle. Oh ! Stratégie 19. La malédiction ? Un grand classique. Hé, oh, Pierre ! Viens voir ! Tu veux que je te raconte la vraie histoire de ce bracelet ? Un jour, deux jeunes vaillants guerriers, pas très grands, mais vraiment gentils, rencontrent une pauvre petite créature et essaient de la sauver de la malédiction du bracelet. Jeune créature, tu dois nous donner ce bracelet ou le bracelet te détruira. Nous voyagerons jusqu'au centre de la Terre pour l'anéantir dans les flammes du volcan. C'est nul, cette histoire. Mon précieux, mon précieux. Tadam ! Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais faire disparaître ce bracelet. Boum ! Et voilà ! Waouh, c'est magique ! Maintenant, rôles-moi ! Non, je ne peux pas, il a disparu pour toujours. Rien n'est plus fort que la magie. Maman ! Rectification, ma mère est plus forte que la magie. C'est quoi tous ces trucs ? Stratégie 21, négocier. Non ! Non ! Ah ah ! Et qu'est-ce que tu dis de ça ? Non ! Je te l'avais bien dit, qu'il ne changerait pas d'avis. Bon, c'est pas grave, j'ai encore plein d'autres stratégies. Non ! 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 Aïe ! Angelo, ça me fait mal de dire ça, mais il faut voir les choses en face, on a échoué. Lola va arriver dans cinq minutes et je pars avec elle. Je suis désolée. Baisse pas encore les bras, Victor. Laisse-moi réfléchir. Mais c'était la stratégie 100, tu comprends pas ? C'est la fin de la partie, mec. J'espérais vraiment pas en arriver là, mais il va falloir employer les grands moyens. Euh, c'est quoi ça ? C'est la stratégie 101, l'ultime technique ultra secrète. L'ultime quoi ? Je suis une grenouille ! 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 Louis Vuittou, je vais t'attraper ! Yolala ! Les mecs, arrêtez de faire les clowns ! C'est l'heure d'aller voir Slobber ! On fait pas les clowns ! C'est l'ultime technique ultra secrète. L'ultime quoi ? Lola ! Lola ! T'es jolie ! Tiens, je voulais te faire un cadeau, c'est un bracelet et il est pour toi. Oh ! Merci, Pierre. Hé, maman ! Lola m'a fait un bisou ! Waouh ! C'était quoi, ça ? Bon, alors on peut y aller maintenant ? C'est nous, Slobber ! Et ce soir, on va mettre le feu ! Juste un temps ! Heureusement que j'ai récupéré mon bracelet grâce à l'ultime technique ultra secrète. Grâce à la quoi ? Tu plaisantes, j'espère ? Non ! Regarde par toi-même ! Il y a juste écrit « Attendre, Lola ». Tu veux dire que c'est ça l'ultime technique ultra secrète ? Mais alors pourquoi on a fait tous ces trucs bizarres ? Parce que, Victor, quand tu commences à stresser, tu deviens vite pénible. Alors on a fait ça pour t'occuper. Je ne suis pas pénible quand je suis stressée. On voit que tu n'as pas lu ton dossier. Au fait, Lola, tu peux me donner mon bracelet, s'il te plaît ? Donner, c'est donner. Mais non, je plaisante. C'est l'heure du conseil ! All field trip permission slips accounted for, sir. Wonderful. Yeah, that's wonderful. A whole day at the planetarium, watching space movies, eating astronaut ice cream, and not stuck in foot's boring class. Class, I have an announcement to make. Unfortunately, the planetarium is closed for maintenance. But not to worry, we are still going on a field trip today. All right, all right, settle down, and I'll tell you where. It will be quite a treat. We are going to see the premiere of Damien Burst's new experimental stage show. This is not good. Damien Burst, an avant-garde artist who constantly explores the boundaries of his art. What he really explores is the boundaries of my tolerance. There is no way we're going to that lame play. No way. Can't we just opt out of the field trip? The play's taking place during school hours, so attendance is mandatory. Mandatory, but not unavoidable. Anything but Damien's play. I know, man. That guy is a freak show. I give up all the gold I've collected in Flylander not to go. I had to cover Damien's last so-called experimental theater piece for the school newspaper. And I still have nightmares. Minetti, what are you doing? Trying to give myself a stomachache so I get sent home early. You guys, calm down. We're not going to the theater. We're not? What didn't you tell me before I pop my spleen? What you got in mind? Got in mind for what? We're not... Save your breath. I know you're up to something. I don't know what it is yet. But trust me, I'll find out. Hmm. 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 Ah! Ugh. Huh. Made you blink first. Ugh. Is that a better to separate? He's got the permission slips with him, so the plan is simple. Destroy the permission slips and the field trip is off. But how are we going to get the papers from him in the first place? With this. What? Are you going to play Foot's favorite song and then expect him to magically hand over the permission slips? Yeah, kind of. I recorded his dog, Wellington, for just such an occasion. When Foot hears his dog, he'll drop everything and come running. Lower him away, and I'll take it from there. Wellington? What are you doing here, boy? Did you follow me all the way to school? Wellington! Come here, boy. Hmm. Yeah. Oh, no. How did the permission slips fall into the paper shredder? Gah! Ah. At last, some peace and quiet. Hiding from your students again, Coach Sanka? No. Yes, you are. Okay. Yes, I am hiding. I admit it. But eight hours of kids screaming makes my brain feel like explodes. I know just the thing to help. Coffee! Oh, yes. Coffee would be nice. That's my cue. Gah! Oh, back to the trenches. Hey, you guys, listen up. Make sure to look really surprised when Foot announces that the permission slips have disappeared. Really? That's awesome! Class, I have some very bad news. Let me guess. All the papers are gone. What's the difference? Oh, darn. I know. I'm afraid so. That means we'll have to take yesterday's geometry test again. What? Hold me again. No! What other papers did you think were gone? Gah! I must have grabbed the wrong folder. Get out your pencils. Angelo, you said you had this level covered. Damien Burst's play and two geometry quizzes. This is the worst week of my life. I'm going to give you a stomachache. You guys are totally right to be angry. Keep it up! Whoa. Because that's what we're going to do next. Operation Protest. If Foot sees how strongly we feel, he's going to have to cancel the trip. Do you want to see the play? No! I said, do you want to see the play? No! No! I can't hear you! No! Heck no! We won't go! 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 What are you people doing? We're demonstrating. We don't want to go to Damien's lame play. Angelo, I know you're behind this. Stop it at once! I can't stop the revolution. Don't you get it? Damien's play is terrible. No one wants to go. They aren't. Heck no! We won't go! Heck no! Yep. Appears so. Then I guess they won't mind taking another math test. Because that's what I'll suggest to Uncle Foot if we don't go. Ooh. All to one side. Line it up. Find your partner. So, did you reprogram it yet? Give me another sec. He better not be messing my phone up. Don't worry, Lola. He's just making a small change to the GPS. Sure, we'll fix it later. And done. All right, class. Follow me. Mr. Foot, I think you're going the wrong way. I most certainly am not. But according to the GPS on Lola's phone, the theater is... that way. Let me see that. Hmm. You're right. Class, follow me this way. Adults trust technology more than their own instincts. According to the GPS, the shortest way is this way. At the next aisle, turn left. I'm not sure we're going the right way. Of course we are. The GPS says so! But we've been retracing our steps. No, we haven't. This seems the right way. Wink, wink. Uh-oh. Look, according to my phone's GPS, we should be going that way. Really? Let me see that. Oh, well, we'll do this the old-fashioned way. Come on, class. This way. Nice try, Angelo. But looks like we're right on time. And now, what you have all been looking forward to. My new... Wake me when it's over. The Sleepy Slug Ballet. Ha, ha, ha! Ha, ha! Yeah, ha, ha! Oh! Ha, ha, ha! Ha, ha! Yeah, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Fantastic! Bravo! And I didn't understand a single thing. Ugh! Ugh! You know, the best thing I can say about Damien's performance? At least it's over. Oh, thank you, thank you. After the intermission, the next three hours of the show will be even more spectacular! Huh? Three hours? I don't even have to punch myself to feel the pain. I can't take it! Ha! Why didn't you tell me this is the most awful thing in the world? I did. You weren't clear enough. I can't sit through three more hours! Do something! And do something I shall. I mean, if we have to sit through this train wreck, at least we can make it interesting. Hey, what's going on? Ah! Ha, ha! Here we come! It's like these switching TV channels. An obvious attack on consumer society. Very interesting. Ha, 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 ha! 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 This is almost as sweet as Flylander. Hmm. We're just missing a little something. You think so, Angelo? Busted. Good analysis of the play. It is missing something. Audience participation, which is popular in most modern theater nowadays. That's it. Good one, Mr. F. I think he's up to something special. That's a real artist always going for the unexpected. Huh? Angelo? Hey, you guys. Come on. Come up with me. It'll be so fun. Welcome! Ha, ha! What? What's going on? This isn't part of my performance. Uh-huh. Bravo! Bravo! Outstanding! What did I miss? I liked the part where we went up on stage. That was great. Uh-oh. We're sorry, Mr. Burst. We won't do it again. Promise. On the contrary. It's a triumph. That's what my art was missing. New blood. Starting now, I'd like you to accompany me for every one of my shows. Angelo? Angelo! 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 A perfect plan for a perfect end. Tineaki. Yay! Hey. !